Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une revue de presse. C'est un type de vidéo qu'on voit de plus en plus sur YouTube, que j'adore regarder et que j'avais très envie de faire. Je pense notamment à Marine W qui fait, je crois systématiquement, la revue de presse de La Maison Victor et Fibermood. Fibermood que j'ai pu voir de mes propres yeux pour la première fois dans un kiosque à Pau quand j'y étais. Donc vous voyez ça fait déjà plusieurs semaines pour ne pas dire plusieurs mois. C'est également là que j'ai acheté le magazine dont on va parler aujourd'hui. C'est un Burda Style mais un hors-série. C'est le numéro 3 de 2022 hors-série 111H qui est en gros le best-of des basiques de l'été. Voilà une couverture fort peu élégante mais au moins on voit bien tous les modèles et on a l'idée de ce qu'on va trouver dedans. C'est un magazine qui n'est pas vendu super cher pour ce que c'est. Il est à 8,50€ et on nous dit qu'il y a 16 modèles dedans. Ils vont du 34 au 46 et certains vont même jusqu'aux 50. J'ai envie de vous faire des vidéos revues de presse. Pas tant pour vous dire d'acheter tel ou tel magazine parce que celui-ci doit être encore en kiosque parce que c'est un hors-série. Il est là pour tout l'été normalement donc je pense que vous pouvez le retrouver. Mais j'ai même envie des fois de vous faire des revues de presse sur des magazines que j'ai déjà. Alors j'en ai pas 30 000 des magazines, vous aurez du remarquer que je consomme assez peu de patrons de magazines dans mes bilans futurs notamment. Mais donc j'ai envie de vous faire ces vidéos revues de presse plutôt pour vous donner des idées. Alors non pas que je pense que ce soit les idées qui manquent, ça c'est le cas chez personne, mais plutôt pour pouvoir se projeter par rapport à un patron, à un dessin technique, une photo, des tissus proposés qui sont très rarement bien choisis, des livres également ou alors comment modifier certains éléments d'un patron donné pour que ce soit vraiment votre style et que ça reste pas quelque chose de trop basique. Vous me direz en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, s'il y a des marques de magazines aussi que vous aimeriez bien que je teste dans la mesure où j'essaierai les trouver ici. En tout cas celui-ci vous devez pouvoir le trouver quasiment partout. C'est un burda style mais j'avais déjà entendu que les hors-série de burda sont beaucoup plus faciles que les burda style mensuels et effectivement d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi ils ont appelé ça burda style parce que la mise en page et la façon dont c'est présenté, le type de modèle, on est beaucoup plus sur du burda easy. Par exemple là au bout de 2-3 pages on vous fait quand même un peu un cours de couture sur les bases, ce que ça veut dire sur filet, comment bien lire les patrons, les abréviations, comment cranter, thermocoller, l'entoilage, tout ça, le repassage. On est vraiment plutôt bien accompagné dans les hors-série burda. Je suis plutôt burda easy que burda style. Dans le sommaire on a un aperçu de tous les modèles qui sont présents dans le magazine. J'aime beaucoup quand on a accès à ça. A première vue il y avait bien 3-4 patrons que je compte coudre à plus ou moins long terme mais qui seront utiles à un moment ou à un autre. C'est pour ça que j'ai pu acheter ce magazine. Le premier modèle c'est une tunique à large parement donc c'est vraiment un peu le caftan chic en sortie de plage. De toute façon c'est très très été tout ça. C'est un modèle qui du coup est ample mais qui est assez travaillé et c'est nécessaire pour que ce soit chic. Vous voyez le nombre de pièces qu'il y a ici, il y a un empiècement dans le dos. L'encolure elle va être simple à faire parce que c'est pas une pâte polo, c'est un grand pli qui ensuite se perd un peu dans le reste du vêtement. Les manches sont à même donc il n'y a pas besoin de monter de manches. C'est vraiment tout droit, c'est des grands rectangles, ça doit être très très rapide à coudre. Je ne dis pas que c'est ce que je mettrais perso en sortie de plage mais je trouve le modèle intéressant, c'est sympa. Si on veut faire un cadeau à quelqu'un c'est pratique parce que c'est pas ajusté donc globalement on va tomber bien. Dans un tissu naturel ce sera forcément plus joli, un lin ou même un voile de coton ce serait super agréable. On peut aussi l'imaginer comme un vêtement qu'on pourrait porter dans la rue. Si on rallonge un petit peu ça peut faire une jupe un peu courte, assez ample, une paire de sandales, un grand cabas et c'est bon. Et je pense à des tissus soit unis mais dans des couleurs très naturelles, blancs, kaki, ça peut être très très beau, ou des imprimés complètement bariolés comme ça, ça peut marcher, ça peut faire un peu poutchi. Le deuxième modèle ils appellent ça top à rayures. Alors en gros c'est un débardeur très très simple, seulement deux pièces comme ceci. J'imagine qu'on peut le porter dans les deux sens en ayant le V devant. Vous avez une mini photo ici, je vais vous trouver la plus grande juste derrière. Il faut vraiment moins d'un mètre de tissu donc ça peut être vraiment pas mal. Un tissu maille obligatoire. C'est un bon basique, il n'y a pas de problème. Après vous voyez, il n'y a même pas de bande d'encolure ou de bande d'emmanchure. C'est juste un rentré et des fois il faut voir comment c'est réalisé parce que ça peut faire un peu de bricolage je trouve. Vous pouvez vous en coudre pour les porter l'hiver sous vos pulls pour vous tenir chaud. Moi je sais que j'aime bien faire ça. Pour avoir une pièce un peu plus qualitative et intéressante en tout cas à porter toute seule, vous pouvez prendre un tissu qui est texturé avec une maille tricotée par exemple, si vous trouvez ça c'est génial. Ou un jersey de coton, un jersey de viscose avec l'imprimé qui vous plaît. Je ne suis pas très fan des imprimés sur ce genre de pièces. La marinière ça passe encore mais je trouve qu'après ça a tendance à manquer de chic. On a droit à un petit blabla technique sur l'aiguille double, le droit fil thermocollant et autant de trucs que personnellement je ne fais jamais. Ensuite on a un bon vieux t-shirt ultra basique dans l'esprit du briac que je réalise tout le temps. Je suis ravie qu'il l'ait fait en blanc ici parce que c'est quand même une pièce qu'on peut porter avec beaucoup beaucoup de choses. Je vous conseille vraiment d'avoir un t-shirt blanc bien coupé, bien blanc dans votre garde-robe. Vous voyez ça va très bien avec cette petite jupe qu'on devine. J'aurais aimé qu'on ait le patron de cette jupe avec des empiècements de différentes couleurs. Après ça peut se faire si on s'est patronné un peu et qu'on rajoute les marges de couture. Mais ça aurait été vraiment très très sympa cette jupe. Encore une fois bon basique, modèle très simple. On a une bande d'encolure donc ça c'est vraiment super. À faire dans une jolie maille bien épaisse pour le côté qualitatif. Moi l'idée de vous influencer mais dans un jersey côtelé ce serait vraiment trop beau. Ici on vous propose par exemple de rallonger les manches pour faire encore un autre style. Je trouve que le stylisme est vraiment pas mal sur cette photo. Bref un t-shirt c'est vrai que c'est un basique de l'été. Ensuite on a droit à la robe d'été avec taille élastique. Alors ça j'aime pas du tout du tout. C'est vraiment pas ma cam. Déjà le problème c'est que quand vous ouvrez la double page vous êtes forcément attiré par cette photo et cette photo il n'y a rien qui va. Le stylisme est affreux. Ce sac là qu'on voit au premier plan qui est hideux, les chaussures ça va pas. La photo elle est prise derrière une barrière et du coup ça fait des lignes horizontales qui coupent la silhouette. C'est pas très flatteur. La taille elle est sur les hanches. Je comprends pas. Bref il n'y a rien qui va et puis alors honnêtement le modèle moi c'est pas du tout mon truc. On s'ennuie vraiment beaucoup avec ce modèle. C'est la taille élastiquée. Il n'y a même pas une ceinture pour venir couvrir ça. Après vous me connaissez vous savez que j'aime pas tellement les tailles élastiquées mais ça peut passer quand il y a une jolie ceinture par dessus. Là c'est pas le cas et généralement c'est pas super flatteur. Les manches raglantes dans un tissu chaîné trame surtout quand elles sont courtes comme ça c'est pas joli. Ça fait un peu des épaules tombantes. Il n'y a pas vraiment de structure au niveau du buste. Encore moins pour le reste de la robe qui est très droite mais qui est juste froncée. Vous voyez la jupe c'est pas super non plus. Et les petits plis là qu'il y a au niveau de l'encolure j'aime pas non plus. Donc si je devais réaliser ce patron, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons. En fait je le penserais plutôt comme un patron d'automne. Je ferais des manches longues à cette robe pour que les manches raglantes du coup soient assez drapées ici et que ce soit plus joli sur le bras. Je vérifierais où tombe la ligne de taille avec l'élastique là parce qu'à mon avis soit ils n'ont pas fait la bonne taille soit il y a un problème. Donc pour avoir vraiment la taille élastiquée ici je rajouterais une ceinture donc soit une ceinture en cuir que vous mettez par dessus soit une ceinture que vous pouvez réaliser dans le même tissu. Et vous savez avec les boucles que vous recouvrez également du même tissu que la robe. Il me semble que j'en ai déjà vu chez Mondial Tissus ou dans tous les cas vous trouvez ça sur internet et je trouve que ça donne vraiment un côté très très chic et très bien fini à la tenue. Et je modifierais la longueur de la jupe parce que je trouve que ça va pas du tout soit pour en faire une jupe assez longue mais attention parce que c'est d'une seule pièce donc vous n'avez pas beaucoup d'ampleur. Il faudrait rajouter je pense une fente sur le côté ou alors en faire carrément une jupe un peu plus courte au-dessus du genou avec la petite ceinture qui vient structurer et les manches longues. Je trouve que jupe courte et manches longues c'est toujours trop joli. Voilà une idée en gros de modification si j'avais à exploiter ce patron-ci. Ensuite on a pantalon Marlène avec ceinture élastiquée. Vous avez le dessin technique ici qui fait plutôt envie je trouve. Bien resserré comme ça à la taille. Même si voilà encore une fois les ceintures élastiquées c'est pas tellement ma cam mais je dis pas que je le ferai jamais. Je trouve que le stylisme est plutôt pas mal sur cette photo là. C'est la partie prix avec les sabots comme ça d'été, le t-shirt un peu sport, le petit sac à main. C'est pas mal du tout. Il y a des poches donc ça peut être pas mal à prendre en photo, main dans la poche. Ça c'est un truc auquel je pense souvent quand je dois coudre un vêtement j'essaie d'imaginer comment je vais le prendre en photo pour Instagram, pour YouTube et tout ça. Et les poches c'est très pratique. Et en termes de tissu forcément quelque chose de fluide mais qui ne froisse pas donc la viscose vaut mieux éviter selon moi. Le top ici pour moi ce serait un crêpe de polyester, imprimé ou pas. Là c'est vous qui voyez. Et si un jour je le couds je le ferai probablement en beige ou dans une couleur assez foncée. Ensuite on va droit à un truc. Accrochez-vous ! Le top avec France élaboré. Déjà, l'appellation est un peu hasardeuse. Je vous montre quoi en premier. Ouais le dessin technique. Allez, c'est ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Au secours ! Et alors d'ailleurs on vous montre une réalisation ambiance yoga sur la plage. C'est quoi ça ? C'est quoi l'idée ? J'ai regardé un peu les pièces du patron pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils voulaient en venir. C'est assez alambiqué. Il y a quand même une pièce qui a cette forme-ci, là, à découper au pli si j'ai même compris. C'est un délire. C'est un délire. Il faut entoiler à mort l'espèce de... Je vais essayer de rester correcte mais vous voyez sur à quoi je pense. c'est... C'est particulier. Non ? Je sais pas. Moi ça me laisse pantoise. Surtout que pour rester quelque chose de simple et pas avoir trop de pièces à découper, ils vous font faire des pinces dans le dos. Des pinces sur du tissu mâle quand même. J'avoue que j'ai toujours un peu de mal à comprendre. Je sais pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on en pense ? La photo est jolie, ceci dit. La dame est très belle. Voilà, l'ambiance y est. Mais ça doit être absolument insupportable à porter. Cette espèce de truc entoilée à mort pour que ce soit bien dur et tout machin qui vous comprime le ventre. Les petites fronces sur les côtés, pareil, les fronces sur des tissus mailles, je suis pas convaincue. Là... Là, ils m'ont perdue. Je ne sais pas. Ouais, c'est spécial. Clairement, il faut aimer. Ouais. C'est une prise de risque. Je sais pas si je dirais que c'est mon basique de l'été. En tout cas, ce modèle m'a fait beaucoup rire quand je l'ai découvert et ça m'a rappelé une phrase que j'aime beaucoup qui dit que c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Je trouve qu'en couture, ça prend tout son sens. C'est pas parce qu'on peut faire un truc, ajouter des détails, faire des insertions, des trucs qu'il faut absolument le faire. Des fois, il faut savoir rester simple. Ensuite, on a le droit à un deuxième t-shirt. Cette fois-ci, un t-shirt à manches raglant. Je suis assez ravie d'avoir ce patron parce que je n'ai pas de patron de t-shirt à manches raglant et je trouve ça très joli, surtout quand c'est proposé en contrasté comme ça. Alors, attendez, on va aller voir la photo. Voilà. La photo un peu plus grande ici. Donc, ils ont recyclé leur tissu à rayures. À l'occasion, je me ferai peut-être ce t-shirt-ci. Je trouve que c'est sympa. L'esprit est un peu sport quand c'est contrasté ici et là. Manches longues aussi, pourquoi pas. Le stylisme sur cette photo, c'est aussi un peu hasardeux quand même. La capeline avec le t-shirt un peu sportswear et le... J'imagine être un pantalon à motif écossais comme ça. Je ne suis pas sûre. Là, on vous propose une autre idée avec un papillon. Enfin voilà, on vous dit que vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Encore une fois, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Faites attention. Huitième modèle, c'est une jupe plissée avec pâte de boutonnage. Je trouve ça très très joli. Déjà, le dessin technique m'a tiré pas mal. Il y a des jolis détails. C'est un modèle qui est proposé avec des poches. Alors, moi, je ne suis pas ultra fan des poches dans les robes et les jupes parce que ça a tendance à déformer un peu le modèle et c'est pas joli d'avoir les mains dans les poches avec une jupe, je trouve. C'est un bon basique pour l'automne. Vous voyez ici, elle est proposée... En gros, elle tombe sous le genou. J'aime bien la pâte de boutonnage. Je trouve ça très très chic. Suivant les boutons que vous mettez, ça peut totalement changer le style. Pareil, à faire dans un tissu plutôt fluide et qui ne se froisse pas. Moi, je sais que de plus en plus pour tout ce qui est jupe, pantalon, choses un peu fluides comme ça, je prends des matières qui ont beaucoup de synthétique à l'intérieur, généralement du polyester. C'est un peu plus compliqué à travailler parce que ça ne marque pas au fer. Donc, pensez potentiellement à entoiler votre ceinture, mais après, vous êtes trop contente de pouvoir le porter et de ne pas avoir vos soucis une fois que vous êtes assise de l'état de votre jupe une fois que vous levez. Là, on vous le propose pour l'été, mais je l'aurais plutôt vu à l'automne avec une belle paire de bottes dans un tissu uni, un peu foncé ou avec un imprimé un peu tartant. Ça peut être très très joli. Ensuite, robe à bretelles avec jupe à étage et ça, c'est un modèle parfait pour la grossesse. C'est tellement devenu un réflexe maintenant de regarder ce genre de modèle en me disant « Ah, c'est parfait pour mettre un énorme bide à l'intérieur ! » Parce que tout ce qui, globalement, a une taille qui commence sous la poitrine, donc une taille empire, c'est grossesse compatible et c'est super sympa. Comme mentionné, c'est une robe à étage, mais ce n'est pas des volants qu'on vient froncer ou quoi, c'est une seule grosse pièce, là, que vous venez ensuite détailler en plusieurs morceaux. Ça évite trop d'épaisseur. J'ai l'impression qu'elle est intégralement doublée. Parce qu'on le voit ici, ça dépasse en deux épaisseurs. Un peu comme la robe que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez de la robe piplette de Lot of Things. Et vous voyez, j'ai une robe par-dessus une autre. Voilà, et c'est le même système. Ça permet d'avoir des robes qui ne sont pas transparentes et ça, on adore. Ici, ils ont fait, et j'ai lu la description, les bretelles en galon de dentelle. Alors, ce n'est pas vilain. Mais, en pratique, ça fait bricolage. Donc, ce n'est pas très qualitatif. Ce n'est pas agréable à porter. Surtout si c'est de la dentelle de coton, ça va, avec la chaleur, ça va se détendre, ça va se déformer, ça va très mal vieillir. Donc, ne faites pas ça chez vous. Mais des bretelles dans le même tissu feront très bien l'affaire. Dans le dos, c'est fermé avec un zip et c'est quand même un chouette modèle avec des pinces sur l'avant. Vous voyez, les parties bustées sont là. Et donc, je pense que ça doit être assez flatteur pour la poitrine. Je me garde ce modèle de côté pour une prochaine grossesse. Là, on a un modèle qui est assez sympa. Là, c'est un short avec ceinture élastique et un petit dessin technique qui fait bien envie. Ça fait un peu sportswear. Alors, par contre, eux, leur réalisation, je trouve qu'elle est un peu moche. La pauvre, elle ne le porte même pas à la taille. Du coup, ça l'élargit. Donc, ce n'est pas foufou. Mais le modèle a l'air chouette. Je pense que ça pourrait être très sympa de le jouer carrément dans un esprit très sportswear en mettant du biais blanc. Vous voyez, sur les côtés, ça remonte un peu pour faire un short soit de sport, soit de pyjama. Là, pour le coup, je pense que je vais le faire. Il y a des poches en plus dedans. Donc, si j'ai à l'occasion des chutes, vous savez, ces espèces de velours éponge là. Vraiment le truc un peu de tennis. Je pense que ça peut être pas mal. C'est vraiment le projet à faire quand l'occasion se présente. Mais j'aime bien. Quitte à le porter vraiment en tenue à porter à l'extérieur. Ça peut être très joli à porter en ensemble coordonnés avec, je sais pas moi, une chemisette. Vraiment un truc haut, bas, dans le même tissu. De préférence dans des couleurs assez sobres pour que ce soit chic. Un petit sac, des sandales et vous êtes bien pour aller faire votre marché, tout ça. Un autre modèle assez sportswear, c'est le sweat à grande capuche. Et alors, croyez-moi, croyez-moi pas, mais j'aime vraiment ce modèle. Et je pense qu'à l'occasion, si je trouve un joli sweat, enfin, comment on appelle ça, ce tissu sweat, tissu jogging, et bien j'aimerais vraiment le faire parce que ça change. Je trouve que pour un sweat, il est super chic. Avec la... En fait, c'est ça là, ce détail de la capuche qui retourne sur les épaules. Ça donne un joli port de tête. Là, le tissu choisi, c'est un parti pris, mais j'aime assez bien. Avec la jupe en jean, en plus, ça reste féminin. Je trouve que la photo est très belle. La mannequin est magnifique. Et la photo est très très belle. Je pense que ce qui me plaît aussi, c'est que du coup, le style est pas trop sportswear, mais plutôt athleisure. Donc ce style de s'habiller dans un truc un peu athlétique, mais pas du tout destiné à faire du sport. Plutôt pour être chic à la maison, tout ça. Du coup, il n'y a pas de bord-côte à la taille, il n'y a pas de bord-côte aux manches. C'est vraiment coupé tout droit, c'est beaucoup plus fluide. Et ça respecte un peu plus les mouvements et le corps de la femme. Du coup, je suis même surprise de me dire que l'un de ces quatre, je me ferais bien, se souhaitent à grande capuche. Mais vraiment, elle a l'air tellement bien là dans le sien, que cet automne-hiver, je risque de m'acheter, je sais pas, il faut 1m70 à 2m25. Donc je prendrais 1m70 d'un tissu jogging, probablement chez Driss & Stoffen, parce que j'en ai vu à l'intérieur, c'est tout polaire, tout doux là. Ça me fait trop rêver. On avance, modèle 12, veste courte à double boutonnage, et au secours, cette photo ! Je suis désolée, mais encore une fois, le stylisme, il n'y a rien qui va. On ne met pas du tout ce genre de robe à étage, à volant, avec une veste par-dessus, qui n'arrive même pas pile à la taille. Il n'y a pas assez de mercerie sur cette veste. Dans le sens où s'ils envoyaient les boutons, ce serait plus joli. Plutôt que d'essayer de cacher des boutons, je vois pas l'intérêt de faire des pressions cachées, comme ça, quand on peut avoir un beau boutonnage bien fort sur le devant, pour donner un peu plus de structure à la pièce. Et puis alors le chapeau, les sandales, là on n'en parle même pas, il n'y a rien qui va. Néanmoins, le modèle en lui-même est très joli, c'est un super basique. C'est ce genre de petite veste courte qu'on aime bien porter à l'automne, avec un petit foulard. Vous mettez ça par-dessus un jean, par-dessus une robe longue aussi, si c'est un tissu qui est un peu structuré. Vous pouvez prendre par exemple un joli lénage, même à carreau, un joli lénage à carreau, des boutons dorés, et vous mettez ça par-dessus une robe un peu plus légère, et c'est super beau. Et une autre idée, bon là ça reste toujours dans tout ce qui est automne-hiver, mais parce que vous savez que c'est des saisons que j'aime bien, et j'adore, parce que la rentrée approche, c'est de faire les pans, les rabats, en tissu moumoute, pour un esprit un peu aviateur, un peu plus cosy. Et je ne sais pas, je trouve que ça fait un joli temps, ça apporte de la lumière. Ensuite là on a un modèle de chemise, vraiment un basique, mais je trouve que ce magazine en fait ça aurait pu être les basiques pour la rentrée, parce qu'il y a vraiment des choses sympas. Là ça ne fait pas du tout été, mais ce n'est pas un problème, je trouve ça très joli, d'ailleurs la photo est canon. Mais voilà, une chemise, on va passer temps de trois plombes, un modèle basique. Alors ils vous disent que les manches sont raccourcies, c'est peut-être ça le grain de folie du truc. Après je ne suis pas ultra fan des manches raccourcies. Mais une bonne chemise comme ça, ou la faire en version longue, parce qu'une robe chemise toute droite pour l'été en lin, c'est canon. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un beau modèle de chemise. Là au dos c'est dommage, la photo est toute petite, mais il y a une très chouette idée de tenue, avec la chemise en imprimé palmier assumé à voyant, c'est très très chouette. On continue avec un modèle que je vais réaliser, c'est certain, c'est la mini jupe avec fermeture à glissière invisible. C'est un modèle simplissime, mais qui est tellement pratique, ça demande quasiment rien comme tissu. C'est vraiment la mini jupe toute simple, si elle est bien coupée c'est top. Je vois qu'il y a des pinces, donc ça c'est nickel. Je ne suis pas ultra fan de la version qu'ils proposent ici avec le t-shirt, ce n'est pas très heureux comme mélange, mais ça permet de voir que la jupe est effectivement courte, courte, mais plutôt bien taillée, ça a l'air de faire une jolie chute de rein, là comme ça. Et je vais la coudre pour cet automne, dans le velours côtelé que je vous ai présenté, lors de mon haul des soldes makerist. J'en ai pris un mètre je crois, j'en aurais largement assez, puisqu'à priori il faut pour la plus petite taille 55 cm de tissu. C'est vraiment mini mini, et je me dis porter cette jupe là en velours côtelé, un peu taupe kaki là, décollant une paire de bottes et un petit pull. Moi j'aime vraiment beaucoup, et ça permet de mettre en valeur les jambes, ce qui n'est pas de refus. Avant dernier modèle qui m'attire aussi beaucoup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce magazine, pour tout vous dire. Je vais vous expliquer, donc c'est la jupe longue à volant. Donc c'est littéralement une jupe longue à volant, avec trois étages. La ceinture est élastiquée, et alors pourquoi ça m'intéresse ? Parce que j'avais besoin de connaître les proportions pour avoir ce rendu. En gros, j'aime bien avoir plusieurs volants sur mes jupes longues, ou quand je modifie un patron, j'aimerais faire une robe chemise, avec pareil des volants un peu comme ça. Mais par défaut, je ne sais pas quelle doit être la taille du rectangle qu'on va ensuite froncer, pour avoir ce dégradé de fronces qui vont du moins froncer au plus froncés. Ce n'est pas facile à dire. Et là j'ai eu l'impression que les proportions n'étaient pas mal, parce que ce n'était pas trop trop froncés non plus. Vous voyez ? La jupe bouge, mais l'idée c'est ça. Les fronces à la taille n'ont pas l'air non plus exagérées, même si la taille est élastiquée. Et après je me suis dit, ou alors ce que je fais ? Si je veux être sûre d'avoir vraiment la taille bien plate et tout ça, et ensuite les fronces, je peux faire le haut de la jupe en utilisant le patron de la mini-jupe. Et à partir de là, un peu plus haut là, je fais les rectangles avec les pans de la jupe froncés. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Mais en gros ce serait ça sans la taille élastiquée. Mais du coup je suis vraiment ravie d'avoir ce patron, parce que je vais pouvoir m'y référer à chaque fois que je vais faire une jupe un peu plissée, un peu bohème. Encore une fois j'imagine ça principalement pour cet automne, parce que vous l'aurez compris, je suis déjà en automne, comme tous les ans. Mais sinon c'est vrai que ce genre de jupe, c'est toujours le bienvenu. Vous pouvez le porter avec du plat, avec des bottes, avec du talon, suivant l'imprimé, suivant la couleur, c'est toujours très très chic. Et dans la partie astuces, parce qu'au dos de chaque patron, vous avez ce que je vous ai montré, des options, des idées de personnalisation. Et il y a vraiment des bonnes idées. Et là par exemple, tout simplement, ils vous proposent de faire que les deux parties du haut. On va avoir une jupe toute simple, un peu froncée comme ça. Pareil, dans un tissu qui pepse un peu, parce que du coup, ça fait une plus petite pièce. C'est super beau. Et enfin, on termine avec le cardigan à boutons dorés. Alors là, le ton est donné. On est très jeune ville de Fontenay. Et c'est néanmoins très joli. Ce genre de patron, c'est idéal pour les couturières qui ne font pas de tricot. Et on est très nombreuses comme ça. Moi, ça fait pas longtemps que je fais du tricot. Et les gilets, c'est pas ce que je préfère faire, honnêtement, parce que c'est des allers tout... Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'on trouve en mercerie des tissus, des mailles tricotées. Vous savez, quand on les coupe, c'est filoche tout de suite là. Mais qui du coup, permettent de faire des gilets, des pulls qui ont une texture un peu comme tricotée à la main, un peu plus épaisse que juste du jersey de coton. Et ça peut être intéressant de faire ce genre de modèle dedans. Pareil, dans des tweeds, des choses avec un peu de lurex. Ça peut être super sympa. Les boutons que vous allez choisir vont évidemment être super déterminants du style que ça aura à la fin. Écoutez, c'est vraiment pas mal. J'espère que les manches sont bel et bien aussi filetées parce que c'est assez rare d'avoir des manches sur des vêtements à manche ronde comme ça, qui soient suffisamment filetées. Généralement, c'est très large. Et ça fait du bien de voir ça. Je trouve ça très joli. Je suis pas sûre de le réaliser parce que c'est pas nécessairement mon style. Mais je dois dire que ça donne quand même assez envie. Si vous choisissez un très beau jacquard, ça peut aussi vous faire une veste assez structurée et de très bonne qualité. Là, je sais pas s'ils vous disent de prendre du... J'ai l'impression que chez Netram et maille iraient très bien. Faudrait peut-être pas prendre une maille trop souple. Tissus conseillés, tissus bi-stretch pour veste. Ah non, carrément. Tricot ou maille. Néanmoins, je pense que si vous prenez une taille au-dessus, vous pouvez très bien prendre n'importe quel tissu chez Netram, un peu épais, et vous faire une jolie pièce avec des éléments très très simples. Et là, dans la partie astuce, pareil, ils vous disent que c'est tout à fait transformable. Vous pouvez rajouter des poches. Moi, j'aime beaucoup cette version-ci. Peut-être pas la couleur du tissu, mais l'idée générale est vraiment pas mal avec des poches plaquées comme ça. Vous pouvez effectivement ceinturer avec une belle ceinture en cuir. Il y a de quoi faire avec ce modèle. Et on termine avec la planche à patron que vous pouvez enlever avec des superpositions, mais qui sont pas exagérées. Vous entendrez toujours tout le monde dire « Ouais, Burga, les planches à patron, on voit rien dessus. » C'est pas vrai. On voit très bien. Les couleurs sont très contrastées. Il n'y a pas non plus... Ça y est. Ça y est, j'ai tout arraché. Pardon, je disais... Vous voyez, enfin... C'est pas... C'est pas illisible, quoi. Les couleurs sont toutes bien différentes. C'est vraiment de la mauvaise foi que de dire qu'on voit rien. Alors oui, on n'est pas sur du patron indépendant avec une planche, chaque pièce, à découper directement dans le papier si vous le souhaitez. Même si j'ai du mal à croire qu'on puisse prendre ce risque. s'il vous plaît, décalquez vos patrons. Vous n'êtes pas l'avis de changer de taille. Mais du coup, pour moi, c'est pas du tout un frein d'avoir des planches qui se superposent comme ça. Franchement, là, vraiment, vraiment, c'est lisible, quoi. Et puis, c'est comme tout le reste en couture. Je pense qu'il n'y a rien de trop difficile dans la mesure où vous en avez vraiment envie. S'il y a un modèle qui vous plaît réellement, vous saurez le décalquer sur la planche. Écoutez, voilà. C'est tout pour cette revue de presse du Burda Style hors série 111H. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de projets, de modifications aussi sur des patrons que vous avez déjà. Parce que je suis sûre qu'il y a des modèles, là, que je vous ai présentés. Vous avez probablement un patron quasi similaire dans votre patron tech. Il y a quelques modifications à faire et c'est bon. Voilà, des petites idées, quoi. Et peut-être aussi envie d'être comme moi en automne. Je vous donnerai, du coup, des nouvelles des quelques patrons que j'aurai cousus de ce magazine dans les prochains bilans couture. Du moins, c'est sur la mini jupe avant la fin de l'année. Et le reste, que ce sera selon les différents tissus que j'aurai soit en stock, soit que j'achèterai peut-être exprès pour les poudres. Qui sait ? Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao !